Je dis d'abord bonjour au micro et je pose ma question. Vous avez dit tout à l'heure que Machiavel 2017, ça ne peut pas exister. C'est ce que j'ai compris ou peut-être mal compris. Est-ce que Machiavel peut exister en 2017 dans la politique ? Est-ce qu'il a été traduit en anglais déjà Machiavel ? Elle a été traduit. Non, mais par rapport à ce qui se passe malheureusement dans les dramas acteurs dans le monde, est-ce que Machiavel est encore vivant ? Ce n'est plus une question. Justement, dans le monde anglo-américain, il y a ce concept qu'on appelle le « moment machiavélien ». C'est John Popock qui en a conceptualisé les contours. Ça veut dire que Machiavel revient toujours au moment d'incertitude ou de désenchantement de nos croyances politiques. On n'a jamais vraiment cessé de s'y intéresser. On n'a jamais cessé de le traduire. Il a été traduit dès le XVIe siècle dans toutes les langues européennes. Il y a effectivement des pays comme l'Italie, par exemple, où ça reste le compagnon obligé de tous les dirigeants. Par exemple, on ne peut pas avoir... De même qu'en France, on ne peut pas faire une carrière politique sans feindre de s'intéresser à l'histoire. En Italie, on ne peut pas faire une carrière politique sans avoir proposé une préface au prince. C'est un passage obligé. Mais ça, ce sont des cultures nationales. Du point de vue, disons, international, puisque vous m'y invitez, et je vous répondrai rapidement, ce sont en particulier les Américains qui ont théorisé ce qu'on appelle le moment machiavélien, c'est-à-dire des moments où, dans l'histoire, la réactivation de l'intérêt qu'on a pour l'œuvre de Machiavel est comme le marqueur, comme le colorant en chimie, d'un désenchantement politique. Et les grands moments machiavéliens sont des moments, effectivement, de déstabilisation des certitudes, ceux où on s'y intéresse le plus ardemment, on peut les citer, en gros, pour aller très très vite. Les guerres de religion au XVIe siècle, évidemment, les Lumières et la grande controverse, Montesquieu, Rousseau et Diderot sur comment lire Le Prince, au XIXe siècle, le moment des révolutions et des nationalismes, et puis, après 1945, tout le moment qui, pour moi, est le plus fécond, disons, anti-totalitaire. Voilà. Et c'est vrai que cette historiographie, elle est très prégnante, parce que, justement, la philosophie américaine a imposé l'idée d'un Machiavel républicain. Et il l'est républicain, mais pas au sens où on voudrait qu'il le soit. Parce que, pour lui, la république est l'art de la mésentente. C'est l'orchestration du dissensus. C'est-à-dire que, dans le discours sur la première des cadres du Tite-Livre, il ne cesse de dire que ce qui fait des régimes vertueux, c'est pas la sagesse des législateurs. C'est la vigueur du rapport social. C'est-à-dire que, pour lui, les bonnes lois naissent de la crainte qu'on inspire aux puissants. Ce qu'il appelle la vergogne. C'est-à-dire que, au fond, la tyrannie commence lorsque les puissants n'ont peur de rien. Et donc, face à eux, il faut, effectivement, trouver des moyens légaux, évidemment. Ou pas. mais pour que, effectivement, les humeurs, comme il le dit dans un sens de métaphore médical, soient équilibrées. Donc, oui, vous avez raison. Il y a là, au-delà de ce qu'on peut, du machiavélisme vulgaire comme art de la dissimulation, par exemple, son républicanisme comme, je dirais, oui, dispute originelle du politique. C'est quelque chose qui, vraiment, creuse toute la philosophie contemporaine. Autre question. Comment est-on passé de machiavéliens à machiavéliques ? Je pense qu'il y a eu... On passe plutôt de machiavéliques à machiavéliens. C'est-à-dire que, je répète, le isme et la caricature et le masque qui finit par dévorer le visage. C'est que, au XVIe siècle, si vous vous mettez, par exemple, si vous vous placez dans la cour, je ne sais pas, la cour de France, la cour de Catherine de Médicis, eh bien, vous ne pouvez pas lire Machiavel. Vous ne pouvez lire que des traités de l'anti-machiavélisme qui vont effectivement vous décrire Machiavel comme, au fond, une sorte de maître, oui, je l'ai dit, de l'art de la dissimulation et sa philosophie comme un petit tas de ruses et de cynisme. Alors, il y a quelque chose de vrai. C'est-à-dire que Machiavel produit cet arrachement entre, disons, la vertu des dirigeants et la morale commune. C'est-à-dire qu'il considère effectivement que quand on dirige, on n'est pas tenu par la morale commune. Voilà. On peut être bon, méchant, selon la nécessité. C'est une philosophie de la nécessité. Mais, pour autant, il ne se ramène pas à ce qu'on appelle le machiavélisme. Donc, ce qu'on appelle machiavélien, c'est se rapprocher de la philosophie de Machiavel lui-même. Qui est-ce qui s'est soucié d'être machiavélien ? Je dirais à partir du XVIIIe siècle, une partie de la philosophie des Lumières, mais pas avant. Voilà, pas avant. C'est-à-dire ceux qui vont effectivement chercher derrière le machiavélisme la philosophie machiavélienne. Mais je vais vous donner un exemple. ce qu'on donne comme la maxime du machiavélisme, la fin justifie les moyens, est l'expression même d'une pensée non machiavélienne. Pourquoi ? Parce que la fin justifie les moyens, tout le monde comprend ce que ça veut dire, ça veut dire justement qu'il y a une raison d'État et qu'en vertu d'intérêt supérieur, on va pouvoir se trahir, dissimuler, voire assassiner. La fin justifie les moyens. Ça, c'est le machiavélisme. Non seulement Machiavel n'a jamais écrit ça, mais il ne peut pas l'avoir écrit. Parce qu'il pense le contraire. Et pourquoi pense-t-il le contraire ? Parce qu'il est justement anti-platonicien. Si vous êtes platonicien, vous pensez qu'il y a une fin que vous connaissez, une idée, un idéal, qui vous oriente. Et puis, il y a des moyens pour y parvenir. Mais si vous êtes machiavélien, vous pensez que vous savez qu'au moment où vous agissez, vous ne connaissez pas la fin. Que l'aveuglement est le propre de la décision politique. Il y a une métaphore pour ça. C'est la métaphore de l'archer. Au fond, quand vous voulez quelque chose, vous êtes comme l'archer, écrit-il. D'abord, ça, c'est quelque chose d'assez beau, l'archer, lorsqu'il veut viser la cible, plus exactement, lorsqu'il veut atteindre la cible, il vise plus haut que la cible. Parce qu'il connaît effectivement la courbure de sa flèche. Donc, ça ne veut pas dire, vous voyez, que la philosophie machiavélienne est bassement machiavélique, c'est-à-dire qu'elle va ramener à nos instincts. Non, non, il s'agit de viser assez haut pour atteindre la cible. Et au moment, vous savez, où vous tirez, vous fermez les yeux. Et donc, il y a un moment d'aveuglement. La décision politique se fait dans l'aveuglement. C'est ce que ne cesse de dire machiavélienne. Donc, au moment où vous agissez, vous ne connaissez pas la fin. Vous ne pouvez pas ajuster vos moyens à une fin que vous ignorez. Donc, c'est une philosophie de la nécessité. Ce qui ne veut pas dire que c'est du surf. Ce qui ne veut pas dire qu'il s'agit de glisser sur la vague. Mais, il faut trouver des règles d'agir qui sont propres à un monde incertain. Et si on commence à le dire comme ça, ce sont des règles, mais le monde est incertain. Évidemment, c'est très intéressant. Moi, je trouve que c'est intéressant. Et ça, c'est la différence entre être machiavélien et être machiavélique. Voilà. Mais, machiavélique, le machiavélisme ne désigne rien d'autre que le mal en politique. Donc, c'est la... l'injure facile pour désigner celui ou celle, souvent celle. c'était les femmes, justement, les Médicis en France étaient quand même les premières reines dites machiavéliques sans scrupule. Mais la question n'est pas celle du scrupule. La question est celle du calcul des moyens. Il y a une question ici. Quel est son sentiment vis-à-vis de l'Église ? Alors, il a l'idée très claire. Alors, d'abord, son sentiment vis-à-vis de la... disons, de Dieu, de la croyance, est assez peu exprimé. Mais le fait qu'il ne le soit pas ne désigne pas nécessairement une indifférence ou une incroyance. il a effectivement, à la fin de sa vie, au moment de mourir, un rapport assez ambivalent à la croyance. il y a une grande discussion pour essayer, c'est difficile pour les historiennes et les historiens de sonder les cœurs et les reins de ceux qu'ils étudient. étudient, ce qu'ils savaient, ce qu'ils espéraient, ce qu'ils pensaient de Dieu. On n'en saura jamais rien et il ne s'est pas beaucoup exprimé là-dessus. Disons que, comme tous les grands matérialistes, c'est un matérialiste, voilà, son livre de chevet, c'est Lucrèce, de Natura Rerum, c'est un matérialisme. Donc, il considère qu'il faut penser un monde sans Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Peut-être, à la fin, il existera, mais au fond, s'il n'existe pas, c'est la même chose. Voilà. Donc, on est dans une immanence matérialiste. Ça ne veut pas dire qu'il est violemment anticlérical. Il doit penser que l'Église est l'instrument du règne. L'instrumentum regni, c'est ce qu'on dit en règle générale, c'est-à-dire qu'il a une conception un peu calculée, dosée de l'institution eccléliale. Mais enfin, il faut dire aussi quand même que c'est des mecs qui vivent au temps des Borgias, quoi. donc c'est quand même assez, il faut vraiment avoir la foi chevillée au corps pour croire encore à ce moment-là en la pureté de l'Église. L'Église est quand même pourrie jusqu'à la moelle. Donc, ce qu'il voit, c'est aussi un rapport de force et la manière dont il calcule l'Église, elle est intéressante. C'est que, au fond, vous savez, la papauté dans l'Église, dans l'équilibre des pouvoirs au 15e, 16e siècle en Italie, n'est jamais assez forte pour faire l'unité d'Italie, mais est toujours assez forte pour empêcher les autres de la faire. Donc, le pape va toujours pencher de l'autre côté de la balance pour défaire l'Italie. Et avant d'être croyant, il est patriote. Alors, c'est ça aussi, c'est bizarre. C'est-à-dire qu'on voit que, franchement, l'identité nationale, c'est quand même souvent une fierté blessée. Et quand on lit la fin du prince contre les barbares puants que sont les français, machin, soulève-toi, belle Italie, tiens, c'est bizarre ce truc-là. Bon, il y a là une sorte de patriotisme exascerbé, italien, alors que ça n'existe pas, qui est plus fort que tout chez lui, et donc il sait bien effectivement que l'Église de son temps est l'ennemi acharné, donc il ne peut pas non plus être très bienveillant vis-à-vis de l'Église de son temps. Il y a deux questions. La première, c'était sur quel est l'homme politique qui inspire le plus Machiavel ? J'avais entendu que c'était en France 2011, j'avais un doute là-dessus. Et la deuxième question, c'était par rapport à notre première république, en quoi Machiavel il a inspiré les fondateurs de notre première république pendant la période 1789, je dirais, jusqu'à 1815. Est-ce que c'était un penseur très important dans les débats politiques ? Je crois franchement que Machiavel n'a pas de modèle en politique. Et que c'est là sa chance. Il observe des princes de son temps. Il a observé effectivement les rois, Louis XI, Charles VIII, Louis XII, le roi de France, je veux dire. Il a observé certains princes italiens, Francesco Sforza, beaucoup, le duc de Milan, César Borgia, qu'il a quand même fasciné, mais dont il a su aussi mettre à distance la fascination. Il n'a jamais connu de grand homme. Et c'est là sa chance, en fait. je pense qu'un intellectuel qui rencontre un grand homme est perdu pour sa propre intelligence. Et lui-même vit dans un moment assez faible, assez médiocre, où ce qu'il a autour de lui, au fond, ne lui inspire, lui inspire de l'intérêt, mais pas beaucoup de passion ni d'admiration. Et c'est pour ça effectivement qu'il construit ce prince de papier. Ensuite, est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu des moments qui se sont inspirés directement de Machiavène ? La Révolution française, je ne pense pas, vous savez, la Révolution française, elle se drape surtout dans la toge des Antiques gréco-romaines. Elle est romaine, enfin, elle pense davantage à Brutus, enfin, au grand héros de la République romaine, tyrannicide, qu'à Lorenzaccio. D'une certaine manière, cette culture-là, elle est un peu délaissée. En revanche, par exemple, elle est beaucoup plus prégnante, si on veut prendre des exemples français, elle commence à être beaucoup plus prégnante dans le républicanisme de la seconde moitié du 19e siècle. mais parce qu'à ce moment-là, les histoires italiennes sont revenues par des différents versants, Stendhal, du point de vue littéraire, Sismondi, du point de vue historique et philosophique. Donc, on connaît un peu mieux cette histoire. Mais, d'une manière générale, je dirais que le moment communal dans l'histoire de l'émancipation politique, le moment médiéval, dont, je le répète, Machiavel est quand même l'héritier, le grand récapitulateur. Souvent, on le zappe, c'est-à-dire que c'est pas dans la généalogie glorieuse de la République qu'on saute à pieds joints de l'agora athénienne à la Révolution française. Donc, c'est plutôt au 19e siècle, je dirais, que ça revivre. Bonsoir. Bonsoir. J'ai quasiment répondu à ma question en parlant d'évoquant César Borgia. Si effectivement, j'avais un doute, je ne me rappelais plus trop si César Borgia était évoqué dans Le Prince. Et alors, donc, maintenant, en quoi, il me reste à vous demander en quoi, finalement, César Borgia le fascinait. César Borgia, il l'a suivi, d'abord. il l'a vraiment connu, il l'a entre 1502 et 1503, il a tenté de le percer. Il était, c'était son, c'était sa mission. Il était, donc, chargé par les 10 de la guerre, disons, de Florence, essayer de tester un peu les défenses de cet allié très encombrant qu'était César Borgia, donc le fils du pape Alexandre VI Borgia et qui était en train de se tailler une petite principauté en Romagne entre Bourbino, Rimini, etc., Pessaru, à la hauteur de son ambition. C'est vraiment le type même du prince nouveau qui est conquérant de son propre état et ça l'intéresse. et ce qui intéresse César Borgia, ce qui l'intéresse, pardon, dans César Borgia, Machiavel, c'est son usage débridé et sans scrupule mais calculé et dosé de la violence politique. Voilà. Mais je crois vraiment qu'il n'a, c'est pas forcément pour le sauver, mais qu'il n'a aucune complaisance par rapport à la cruauté ou à la violence politique et que la fin assez misérable de César Borgia lui inspire effectivement une morale, une morale qui est une morale du rythme. La première fois que j'ai tenté de saisir ça, c'est dans un livre qui s'appelle Léonard et Machiavel sur la rencontre entre Léonard de Vinci et Nicolas Machiavel chez César Borgia, précisément, à la cour de Borgia. Et au fond, ce livre qui s'appelle Léonard et Machiavel, c'est sur Léonard, Machiavel et César Borgia. Et Léonard de Vinci, d'une certaine manière, a ceci de commun avec Machiavel qu'au fond, il pense que son temps, le temps dans lequel il vit, s'est dégondé. Il est sorti de ses gonds. Il est désorienté parce qu'il est désynchronisé. Et que le rôle d'un intellectuel, c'est de nommer la réalité des choses et de recadencer son temps. Et Daniel Arras a admirablement décrit le travail de Léonard de Vinci comme un artisan des rythmes du monde. Et pour Machiavel, la politique, c'est ça aussi. C'est l'art du tempo. Et César Borgia a été vraiment une source d'inspiration pour lui, pour comprendre, pour décrire le fait que la politique, c'est l'art d'imposer aux autres son propre rythme. Et César Borgia a toujours un coup d'avance sur les autres. Et tant qu'il est en avance, comme ça, sur le tempo politique de ses adversaires, il gagne. Et puis à un moment, il se désynchronise et puis il est en retard. En retard sur le coup, comme au foot, on dit, il est toujours en retard sur les coups. Et dans ce cas-là, il perd. C'est aussi simple que ça. En politique, et donc, César Borgia, avoir suivi pendant deux ans César Borgia, permet à Machiavel de définir, au fond, la réussite politique comme la capacité d'imposer aux autres, on dirait aujourd'hui, son agenda, son propre rythme. et il a vu César Borgia perdre pied. Et ça, ça l'a beaucoup intéressé. Encore une fois, c'est vraiment un mec prend le pouvoir, on regarde, on admire éventuellement. Mais voir comment il perd le pouvoir, ça, c'est plus intéressant. Bien. Pour des questions d'horaire, nous accepterons encore une question. s'il y a un ou une volontaire. Si, finalement, Machiavel était un... Bon, il y en aura deux, il y en aura deux. Bon, alors, il y en aura deux. Si Machiavel était, un perdant, comment se fait-il que, comment vous expliquez qu'il ne soit pas tombé dans les oubliettes de l'histoire et qu'il soit arrivé jusqu'à nous ? Précisément, parce que je pense qu'il a perdu dans son action politique, mais, je veux dire, ceux qui ont gagné Pierrot Soderini, vous le connaissez ? Il a gouverné pendant cinq ans Florence. Lui, il a plutôt tiré son épingle du jeu. Au fond, ce n'est pas toujours nécessairement ceux qui, justement, gagnent la partie qui, d'une certaine manière, s'en tire sur la postérité. Non, je pense que, oui, bon, c'est un perdant au sens où, voilà, de fait, il perd le pouvoir et il ne le retrouvera pas et il écrit de 1512 à 1527 pendant 15 ans, il s'acharne et il ne fait pas que de la théorie politique, il fait du théâtre, il fait de la poésie, il fait tout, il tente tout pour revenir dans le jeu politique et il n'y arrive pas. Mais ce faisant, il laisse une description du jeu politique qui est plus, bien plus, bien plus lucide. Qu'est-ce que vous lisez pour comprendre le fonctionnement réel de la cour de Louis XIV ? Vous lisez les mémoires de Saint-Simon. Saint-Simon, s'il écrit tant, c'est qu'il a beaucoup à se faire pardonner et qu'il est en disgrâce. Voilà, donc c'est la disgrâce qui crée les conditions, pas forcément la nécessité, mais les conditions de la lucidité. Ce n'est pas la grâce, je ne crois pas. Donc, je n'y vois pas, j'y vois moins que vous une contradiction ou un paradoxe, en fait. La dernière question, cette fois-ci. Comment ça ? Une question concernant la postérité de Machiavel. On a beaucoup parlé de son influence un peu culturelle et philosophique, etc. Et je me demandais si dans l'histoire plus événementielle et plus politique, on pouvait repérer des moments dans l'histoire d'Italie et de l'Honor, des moments plus ou moins longs et même très courts où l'influence de Machiavel était vraiment éclatante et où la lecture chez les gens était vraiment palpable presque et s'il avait une vraie entreprise stratégique ou plutôt une influence plus diffuse et plus philosophique et plus culturelle ? Alors, du point de vue, oui, de ce que j'appelais tout à l'heure les moments machiavéliens où on se réfère directement à Machiavel, si on veut, par exemple, rester sur l'histoire de l'Italie, il y a un moment tout à fait dramatique et passionnant, c'est les lectures, parce que tout ça est quand même complexe et disputé, les lectures contradictoires et heurtées et affrontées entre les fascistes et les antifascistes. Mussolini a écrit une préface au Vaux-Prins. Pour lui, au fond, ça lui allait très bien. Ce virtuose des cruautés, ce créateur d'État, il le lisait comme ça, dans une lecture plus machiavélique que machiavélienne et puis surtout, ce que Jacob Burckhardt appelait cet État considéré comme une œuvre d'art, c'est-à-dire cette esthétisation du crime. Il y voyait une préfiguration du fascisme. Et il y a des belles heures de machiavél dans l'Italie fasciste. Pour un de ceux qui est victime du fascisme, Gramsci, le communiste italien en prison et qui écrit, comme vous le savez, ses carnets de prison et qui écrit essentiellement sur machiavél, enfin essentiellement j'exagère, mais qui écrit plusieurs carnets de prison sur machiavél, son idée c'est d'arracher effectivement machiavél à son appropriation fasciste et donc possiblement meurtrière. Donc il construit un autre machiavél, son machiavél. Alors tout cela effectivement est très plastique. C'est vrai que le prince est un mot qui peut désigner plein de choses. Donc Mussolini il lisait État et Gramsci parti. On peut dire que ce sont deux trahisons symétriques. Mais en tout cas on est là dans une grande plasticité des appropriations. Il faut quand même dire que précisément parce que le machiavélisme est plus prégnant quand même que la philosophie machiavélienne il n'y a pas beaucoup de dirigeants qui sont qui ont le culot de s'en revendiquer explicitement. Vous savez que le président de la république a fait un mémoire de maîtrise on appelait ça à l'époque une philosophie politique sur machiavél. Je vous assure que tout le monde le recherche abînement. Dans les archives de l'université de l'inter il n'y a plus. Voilà. Un grand merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada